éventuellement, quand il s'agit de cela, ayant la société française, sont perçus comme d'autres. Précisément parce qu'on a dévalorisé cet état de droit qui fait qu'on est français juridiquement pendant des années. Et encore une fois, on revient à ce discours depuis 40 ans. Le discours du Front National consiste à dire quoi ? A dire que vous n'êtes que des Français. Ah non, mais oui, mais vous parliez de l'upénisation des esprits. Quand vous dites que vous n'êtes des Français que de papier, quand vous dites que ceux qui sont français par le porc ou le vin rouge sont plus français que les Français qui sont français de papier, au bout d'un moment, ça rentre dans les têtes. Et on se dit qu'il y a des Français plus légitimes que d'autres. Et entre des Français nés à Paris et des Français nés à Paris, on arrive à faire une inégalité alors que celui qui est fils de Hongrois, fils de Polonais ou d'Arménien, son grand-père a subi la discrimination. Mais lui, comme petit-fils d'étrangers, ne subit pas cette discrimination parce qu'il n'est pas visible dans la société. Ce que je voudrais quand même dire sur cette question sociale... Le rapport avec quoi ? Le rapport avec quoi ? La perception en tant qu'étranger. C'est-à-dire que le garçon qui va aller, comme vous l'avez très bien expliqué, éventuellement, ou adhérer, qui va adhérer au discours des djihadistes, des terroristes, c'est quelqu'un qui à un moment se croyait ancré français et le regard de l'autre l'a fait changer de compte. Lui, il se voyait comme français. La question, c'est que vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui finissent par se percevoir comme étrangers parce qu'ils se rendent compte que l'endroit où ils sont nés, le mot nation, ça vient du latin, vous le savez, n'a serré le lieu où l'on est. Donc la nation, pour beaucoup de ces jeunes, c'est la nation française. Ils sont nés en France, ils sont français. Et au bout d'un moment, ils se disent, puisque 15 fois par jour, on me dit tu viens d'où, tu viens d'où, tu viens d'où, ils se disent, est-ce que finalement, ma nation, c'est pas la nation de mes parents ? Qui les force à siffler la Marseillaise dans un stade ? Mais alors, pourquoi, pourquoi les mêmes populations, quand ils sont immigrés au Canada ou aux Etats-Unis, ne sifflent pas l'hymne national ? C'est pour ça que je mets l'accent. Encore, faudrait-il être sûr que ce sont les mêmes des Français qui ont sifflé l'hymne national américain ? Parce que quand vous êtes Sénégalais aux Etats-Unis, on ne vous renvoie pas nécessairement à votre nationalité sénégalaise. Évidemment, c'est des sociétés communautaires, communautaristes. Non, c'est très largement exagéré. C'est quand même la première chose. Les Etats-Unis et le Canada sont des sociétés communautaires. Le Canada est beaucoup plus multiculturaliste, mais les Etats-Unis, vous n'êtes pas sans savoir. Les Etats-Unis, il y a votre pays d'origine. Par exemple, quand vous faites une espèce de sondage à l'échelle nationale, quand vous faites un recensement, vous avez le pays d'origine. C'est dans le recensement. Le recensement, c'est complètement différent. Les Etats-Unis, un officier de carrière, un officier de carrière, de confession musulmane, a tué ses camarades. Ça ne s'est pas arrivé en France. Oui, enfin, là, en tout cas... Aux Etats-Unis, on dit, vous êtes de quelle origine sur les recensements ? Vous dites, on sait comme ça qu'il y a 30 millions d'Américains d'origine irlandaise, 10 millions d'origine polonaise, etc. Ça figure sur les recensements. C'est pas l'origine. Les recensements, c'est pas une politique d'assimilation ? Vous n'avez pas... Non. Quand vous faites le Pledge of Allegiance dans les écoles américaines, que vous apprenez les drapeaux, quand vous êtes... Toutes les communautés sont sorties patriottiques. Vous avez la main sur le cœur. C'est pas une politique d'assimilation aux Etats-Unis ? On ne vous oblige pas à... À faire le Pledge of Allegiance, à l'école, si. Laissez-moi terminer mes phrases, c'est gentil. Oui, merci. On ne vous oblige pas à abandonner ce que vous êtes pour faire ce serment-là. Tout à fait d'accord. Dans les écoles où on habitait en Alsace dans le temps, il y avait... Il était interdit de parler le dialecte. On vous assimilait. Les Bretons, pareil. Tout le monde, pareil. On vous obligeait à parler le français. Mais finalement, qu'est-ce qui marche le mieux ? Qu'est-ce qui assimile le mieux au total ? Mais j'ai pas à dire ce qui est mieux ou plus mal. Je suis criminologue. Non, mais depuis le départ, vous avez quand même fait quelques jugements. D'ailleurs, faites-en... Ici, qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Pas du tout. Les noirs, après trois siècles. Homogénéité, hétérogénéité, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est un fait. C'est l'ONU qui le dit. En France, il y a plus de mariages mixtes. En France, il y a moins de gens en prison. On ne dit pas des statistiques là-dessus. On sait qu'aux Etats-Unis, c'est très problématique. Et il y a une population carcérale énorme. Il y a des tensions. Il y a beaucoup de crimes. Les positions des armes. Ces tensions... Non, mais ce que je dis, les tensions aux Etats-Unis s'expriment autrement. Et surtout, on n'essaie pas de faire une sorte de cascade de civilisation. Justement, il y a une manière française de faire. Il y a une culture française qui reste à définir. Et il y a une culture américaine, avec une culture populaire américaine. Avec leur cinéma, avec leur musique, etc. Et donc, la question... Je crois qu'on est en fait piégé. D'un côté, il est tout à fait vrai que la seule définition acceptable pour tout le monde, c'est la justice juridique. Vous n'avez pas la carte identité. Tout de suite, derrière, on dit, non, mais ça ne peut pas suffire. Si on veut avoir une fraternité, une solidarité, que les gens des Colmar payent des impôts pour que les gens des Saint-Jean-de-Louze puissent avoir un pont, pour cela, il faut quelque chose de plus. Il faut que ces gens-là, il faut que les gens des Saint-Jean-de-Louze se sentent plus près, plus proches des gens des Antilles, des gens des Colmar, que des gens qui habitent 10 km d'eux en Espagne. Comment on fabrique ça ? Comment on fabrique ça ? Pas avec un papier dans la poche. Et alors, là, il faut dire, ok, on accepte cela. Un pays, une nation, ce n'est pas en société d'actionnaire. On achetait en action, on a le droit de voter dans l'Assemblée d'actionnaire. C'est quelque chose de plus. C'est pas la famille qui, le livre d'histoire de la Troisième République nous a raconté. Mais ce n'est pas non plus une société d'actionnaire complètement neutre. Voilà. Entre les deux, il faut négocier quelque chose en contenu. Non, là-dessus, on est d'accord. Ça s'appelle le contrat social. On est d'accord. Simplement, ce qu'on dit, c'est que d'abord, il faut être sur ses jambes, de se dire, lutter contre l'arbitraire, c'est d'abord dire qu'on est tous français à égalité. Et ça, c'est l'état de droit. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école ? Qu'est-ce qu'on exige à quelqu'un qui arrive d'abandonner ? Et qu'est-ce qu'on l'exige d'apprendre ? Et qu'est-ce qu'on le laisse garder ? C'est tout à fait exact. Et alors, récit national, qu'est-ce qu'on enseigne à l'école, ça, c'est fondamental. Ça, c'est totalement différent aux Etats-Unis. Ça ne se fait pas de la même façon. L'alchimie n'est pas la même. Non, mais pour dire que, si vous voulez me faire dire que les Etats-Unis et la France sont deux pays différents, je suis d'accord. Enfin, depuis Dogville, on se heurte quand même. On essaie de faire deux comparaisons entre deux sociétés qui sont issues des Lumières, qui ont été construites pour une part sur l'immigration. C'est aussi intéressant de faire la comparaison, sans dire l'une est mieux que l'autre. Vous me faites parler de l'assurance santé, je ne vais pas vous dire que l'assurance santé américaine est mieux que l'assurance santé en France. Maintenant, sur la question, en fait, c'est vrai que, sur la question, j'ai commencé à dire, je ne vais pas trancher entre le culturel et le social. Quand même, il faut quand même souligner que, quand on articule cette question de la délinquance avec la question de l'étranger, il faut quand même être capable aussi de tout dire et être capable de dire, dans la société, il y a une surreprésentation des étrangers, pas uniquement dans la délinquance. Vous avez une surreprésentation des étrangers, tiens, parlons des Roumains. Alors, est-ce qu'on va avoir une explication culturaliste sur les Roumains ? Les Roumains, vous avez une surreprésentation des Roumains dans les vols de l'iPhone. Très, très bien. Il n'y a pas de Roumains chez les Roumains. Si, 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 c'est dans le rapport. Nationalité Roumaine, surreprésentation dans la délinquance. Tout le monde sait que ce sont certains clandomades et pas des Roumains. Il y a aussi une surreprésentation des Roumains, par exemple, dans les médecins qui s'installent aujourd'hui dans la Sarthe. Non, mais là, ce n'est pas en rapport à la délinquance, François Dupé. Non, mais pour le coup, ce n'est pas une question de culture. C'est-à-dire que vous avez des Roumains qui sont surreprésentés dans la délinquance, vous avez aussi des Roumains qui sont surreprésentés. Vous avez 10 médecins Roumains qui viennent s'installer dans la Sarthe parce que vous avez un désert de santé. On est en plein dans le sujet. C'est des gestes. Ça démontre que le passeport Roumain ne veut rien dire. Ils ne sont pas Roumains de la même façon. Oui, ça veut dire que l'explication culturelle, elle a quand même des limites. C'est quand même le social qui est premier. Ce sont les exclus de la société Roumaine qui vole dans le métro et l'élite qui est médecin dans le Sarthe. L'autre question fondamentale, c'est comment on pense l'immigration dans notre pays. C'est quand même fondamental. On a un président qui est fils de Hongrois aujourd'hui. Ça serait pareil aux Etats-Unis. On a un fils de Kenyan, etc. Et on est pris entre le marteau et l'enclume. Vous avez d'un côté un discours de droite qui est un discours très largement sécuritaire sur le migrant et un discours de gauche qui est un discours humanitaire sur le migrant. Mais vous n'avez pas la place entre les deux pour un discours pragmatique sur l'immigration. Est-ce que l'immigration, et dans l'élection, on serait en droit d'attendre ça, est-ce que l'immigration dans notre histoire a plutôt été un handicap ou plutôt une richesse ? Est-ce que l'immigration dans la crise actuelle est plutôt un poids supplémentaire ou une solution ? En tout cas, c'est un temps de centrale des élections. Et ça va le rester visiblement pour des années. Un dernier mot que vous aviez offert, parce qu'on arrive à la fin. Oui, notre ami a tout à fait raison de dire ça. Je vous mets d'accord à la fin de l'émission. Ça nous repose le problème du diagnostic. Et pour produire un diagnostic, il faut compter. Il faut savoir qui fait quoi. Et voilà, le rapport en question, qui est publié à un moment X ou Y, il a pour but de déterminer et de montrer que 80 ou 90 % des migrants sur notre territoire se conduisent de manière parfaitement normale et qu'on n'a rien à leur reprocher. C'est rien de plus. Merci beaucoup, merci infiniment à Philippe Foucault. Je sais que vous vouliez rajouter des choses, mais le mieux, je crois, c'est d'aller voir votre film, La Désintégration, qui est en ce moment dans les salles. Merci François Durepère. Merci Xavier Offert. Merci Guille Michaeli. Merci également à la Maison des Métallos, qui nous a accueillis aujourd'hui, l'établissement culturel de la ville de Paris, avec un certain nombre d'événements au programme. Un temps fort consacré à la langue française et à la francophonie. C'est important de le signaler en ce moment. Et un débat sur les mots de l'immigration, les mots MOTS, les mots de la discrimination. C'est le 16 mars. À la semaine prochaine pour un autre Toutes les Frances. Au revoir. Sous-titrage MFP.